Je disais l'autre jour que pour beaucoup de gens, leur seul bagage, c'est le langage, ce qu'ils ont appris très tôt, et les mots sont associés à des sensations particulières, à des messages particuliers, et donc par conséquent, quand on emploie un mot, immédiatement ça déclenche une image, une sensation. Et une réaction. Mais l'autre bagage précieux, l'autre capital précieux dont disposent les gens, c'est leur moi, c'est leur moi-je, c'est à moi, c'est le possessif dans tous les sens du terme. C'est le goût de la possession, le goût de l'objet, mais c'est aussi le fait que, quand on dit par exemple j'ai compris, ça veut dire que voilà, c'est un absolu j'ai compris, c'est un je qui se pose ainsi, qui s'impose. Et ils ont le culte de leur moi. Alors c'est intéressant parce que les chercheurs et les penseurs aussi ont le culte de leur moi. Mais ça ne fonctionne pas de la même manière. Le moi-je de la femme, si on peut dire, par exemple, et le moi-je du chercheur n'est pas du même ordre, même si ça a en près les mêmes mots, on peut dire. Et donc, le chercheur, lui, il est à l'écoute de lui-même aussi. Mais ce n'est pas la même écoute que la femme qui est à l'écoute de son moi. Ça fonctionne autrement. Parce que ce n'est pas si facile à expliquer, effectivement. Dans les deux cas, il y a un amour du moi. La femme a un amour de son moi, de ce que son moi veut, etc. Le chercheur, l'intellectuel, lui, il accorde beaucoup d'importance à son moi, dans le sens où ce moi lui parle du monde, et pas seulement de ce qu'il est lui-même. Ce n'est pas un moi qui fonctionne en boucle, c'est un moi qui observe le monde, qui capte le monde.